à la performance, désormais gérée par une commission interministérielle. Le secrétaire général du gouvernement vient d'effectuer la passation de charges. L'événement fait l'objet de la page magazine de cette édition d'information. Elle est signée Cédric Mouelais-Malanga. Le comité ad hoc, au départ en charge de la gestion du dossier PIP, passe le témoin à la commission interministérielle, récemment mise en place par le gouvernement. Cette commission beaucoup plus représentative devra surtout proposer les critères de performance encore attendus en vue de leur application le prochain trimestre. Les documents à l'attention du président de la commission pérenne ou encore interministérielle ont été mis à sa disposition. Ces documents sont le tableau de sources de financement prévisionnel des fonds communs de 2013. L'affiche technique sur l'institutionnalisation de la PIP. Le barème issu des négociations entre le gouvernement et les directeurs généraux des régies financières. L'arrêté portant création et organisation d'une commission paritaire chargée de proposer un projet de grille et de répartition de la prime de rendement au profit des agents des régies financières. Et enfin, les textes qui régissent les primes de rendement des différents ministères. Pour le ministère du budget, payer. Son rôle sera de payer. Bien sûr, en regardant l'enveloppe. Le fait qu'on ne sorte pas de l'enveloppe qui est prévue. Et le ministère de l'économie, lui, son rôle, c'est de donner des indications pour savoir où aller chercher cet argent qui devra être mis pour payer cette PIP. Le comité ad hoc composé des ministères du budget et de l'économie disposait de trois mois. Suffisant pour mettre en place un nouveau mode de paiement généralisé à l'ensemble des administrations qui ne percevaient aucune prime. Aujourd'hui, on peut le dire, le pari est gagné. Il s'agissait premièrement de mettre en place des grilles. Faire en sorte que de nouvelles grilles de distribution des primes et fonds communs soient mises en place. Ces grilles, je crois qu'elles ont été élaborées. Il s'agissait, pour résumer, de réduire le niveau de ceux qui touchaient les fonds communs. Je rappelle qu'il s'agissait de 9 000 agents. Réduire le niveau de ces fonds communs et autres primes. Pour, effectivement, relever les niveaux inférieurs pour ceux qui ne les touchaient pas du tout. Pour pouvoir les leur distribuer. Alors, nous sommes passés de 9 000 à une trentaine de milliers d'agents. Le ministre du budget a communiqué dessus suffisamment. Et ensuite, le deuxième objectif, c'était de dire, après les grilles, naturellement, il fallait payer. Il fallait que les agents touchent leurs primes. Les agents de régions financières qui avaient l'habitude de toucher les primes chaque fin de mois, et comme vous l'avez suivi, et qui étaient en grève et autres, il fallait absolument que ceux qui touchaient leurs primes les touchent. Et que ceux qui ne touchaient jamais de primes depuis le début, dès qu'à partir de la fin du mois de juin, que ces administrations, ces entités administratives, puissent bénéficier, donc, effectivement, toucher la prime, cela va des instructions des chefs de l'État pour la réduction de l'équité. Le paiement de la prime d'incitation à la performance s'est certes bien déroulé au-delà de quelques dysfonctionnements observés dans certains ministères. Mais un sujet, à polémique, démeure. Celui du cumul, à ce niveau, la commission interministérielle a du fil à retordre. Nous avons payé 30 667 agents publics. Nous sommes passés exactement de 9 000 à 30 667 de toutes les administrations pour l'instant. La PIP n'est pas cumulable. Donc, la commission va faire des propositions au gouvernement. La nouvelle commission fera des propositions au gouvernement qui va les amender, qui va les valider ou les modifier sur toutes ces questions-là. Des cumuls et d'autres, les forces de défense, etc. Donc, je pense que très rapidement, dans un délai très court, tous ces derniers problèmes trouveront une explication. Mais au-delà des aspects financiers, c'est, comme l'a dit le secrétaire général de l'économie, c'est revenir sur l'esprit même de la PIP. C'est une prime à la performance. Le chef de l'État n'a cesse de le dire. Depuis, dans le programme de société L'Avenir en Confiance, il avait demandé que les fonctionnaires gabonais soient payés par l'effort au travail. Il a reçu la haute administration. Il a demandé qu'à côté des sanctions, on récompense ceux-là même qui portent haut les couleurs de l'administration gabonaise. Il nous a mis un outil entre les bras, un outil qui s'appelle la PIP et qui est là pour valoriser le fonctionnaire méritant. Le 18 février dernier, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, avait décidé de suspendre les fonds communs pour mettre fin aux disparités, aux injustices. Pour plus d'équité, mais aussi et surtout pour dynamiser à nouveau l'administration.